Bonjour à tous, David pour Culture FPV. Aujourd'hui, les 8 outils à emmener absolument en session avec vous. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'idée de cette petite vidéo, c'est d'avoir les 8 choses les plus utiles à avoir avec soi en session. L'idée ici n'est pas de partir en road trip et du coup avoir tout un tas d'outils, de fer à souder, de sper, etc. C'est vraiment d'avoir les outils type qu'on a dans nos sacs, en tout cas que moi j'ai dans mon sac. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça aidera forcément quelqu'un. Ça, c'est ce que moi j'emmène avec moi dans quasiment toutes les sessions. Si je vais un petit peu plus loin, évidemment, j'emmène plus de sper et plus d'outils de réparation. Mais ça, ça sera le jet d'une autre vidéo dans laquelle on verra ce qu'il faut emmener comme sper avec soi en session. Voilà, là, l'idée c'est session à côté avec des poteaux. On va passer 2-3 heures à voler tranquillou. Alors, sur ces sessions-là, évidemment, on casse. On casse parfois des choses qui sont irréparables sur le terrain et on casse des fois des choses qu'on peut réparer simplement avec ça. Donc ça, c'est vraiment l'outil, la boîte à outils qui sert absolument à tout. C'est les colis en plastique. Je vous invite à acheter plusieurs longueurs, plusieurs largeurs, différentes tailles, des couleurs si vous aimez les couleurs, mais surtout différentes tailles et solidités. Ça permet régulièrement de finir une session, non pas en ayant fait une réparation définitive, mais au moins en ayant ce qu'il faut pour aller jusqu'à la fin de la session, pas être obligé de rentrer plus tôt. Donc ça, collier en plastique, absolument essentiel. Évidemment, si on parle de collier en plastique, on va obligatoirement parler de pince coupante parce qu'une fois qu'on a installé les colliers, c'est bien, mais il faut encore couper ce qui déborde. Vous voyez, sur les ESC, par exemple, qu'il y a ici, je ne vais pas laisser un bout de collier se balader, donc il faut absolument couper tout ça. Autre petite chose qui va vous rendre service de temps en temps, c'est ce genre de petite chose, c'est un tournevis, un tournevis prussi. À l'intérieur, j'ai d'autres embouts et c'est ce que je trouve pratique. On utilise des petites boîtes avec plein d'embouts différents, mais ça prend de la place pour pas grand-chose. Ça, ce n'est pas un tournevis d'excellente qualité, mais je m'en fiche puisque je ne m'en sers que très très peu. Par contre, quand j'ai besoin d'un tournevis plat ou cruciforme, j'ai tout ce qu'il faut. À l'intérieur, on entend des petits embouts qui vont bien me dépanner. Ensuite, quand on est en session, régulièrement casse des hélices, c'est une évidence. Donc, il va vous falloir un petit clé pour pouvoir changer vos hélices. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les clés. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pratique à utiliser. Les clés tout en longueur, comme ça, je n'aime pas trop ça. Je ne trouve pas ça très pratique. Avec ça, on va pouvoir appliquer de la force facilement et puis, on ne va pas s'embêter. On ne fait que des petits mouvements, on n'a pas besoin de faire le tour ou d'être comme ça. C'est pratique à l'utilisation. Pour faciliter le changement d'hélices, il y a ce petit truc-là. Ça, c'est une petite pince à moteur Réalac. Il en existe de plusieurs marques également. Vous trouvez ça, évidemment, aussi dans les shops français. C'est un petit peu plus cher, mais ça vaut le coup. Ce n'est pas forcément de la très haute qualité, ça. Donc, l'idée, c'est d'aller pincer le moteur comme ça pour dévisser éventuellement. Mais surtout, quand vous avez des hélices qui restent un petit peu prises dans l'entraque, ça va vous permettre de ne pas vous éclater les doigts quand vous sortez les hélices. Et moi, je trouve ça vraiment très, 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 très pratique. Depuis que j'ai acheté ça, je ne me fais plus de petites coupures partout dans les doigts. C'est vraiment super bien. Seul inconvénient, c'est que si vous avez des protections moteur en TPU, évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a pas encore le système pour ça. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. C'est une petite pince plate. Ça, ça va vous servir tout le temps. Tirer un câble, aller sortir quelque chose. Idéalement, les petites pinces plates avec pinces coupantes, comme ça, c'est pratique aussi. À vous de voir. L'idée, c'est de ne pas faire trop en rombrant. Donc, pas forcément quelque chose de très complexe. Il y a des petites pinces aussi en forme de petites pinces à épiler qui peuvent être très pratiques, que j'utilise moi plutôt en bricolage à la maison qu'à l'extérieur. En extérieur, j'aime bien avoir des trucs que je ne vais pas perdre facilement. Et vous voyez, le genre de truc avec du jaune, ça tombe dans l'herbe. On le retrouve immédiatement. Outil absolument essentiel quand on va aussi en session, c'est un checker de hypo. Vous avez des petits comme ça qui hurlent, que vous pouvez laisser accrocher à votre hypo si vous avez besoin, qui ne sont pas forcément très précis. Des checkers de hypo un petit peu plus évolués comme ça qui vous permettent de contrôler plusieurs types de batteries et cellules par cellules, etc. À propos de ça, on va vous faire une petite review d'un autre checker de hypo bientôt qui est vraiment très très sympa aussi. Une review d'un checker de hypo, vous allez me dire, c'est un peu overkill. Mais non, je le trouve vraiment très chouette. Donc, je vais vous faire quand même une petite vidéo là-dessus. Donc ça, checker de hypo, absolument essentiel. L'arme ultime, évidemment, on ne peut pas sortir en session sans ça et même en bricolage à la maison, avoir des petits hexacs comme ça de différentes tailles, ça me semble absolument essentiel. Les clés Allen, ne m'en parlaient pas. Moi, je déteste ça. C'est quand même bien plus pratique à utiliser ça. J'utilise moi, enfin j'emmène avec moi toujours trois tailles. Comme ça, ce serait plus malin. 1,5, 2, 2,5. Beaucoup de gens n'utilisent que du 2 pour les frames. Moi, pour les frames, je mets du 2,5 aussi. J'aime bien avoir des grosses vis solides qui ne vont pas casser. Donc, j'utilise du 2,5 pour toutes les vis des frames et évidemment les vis moteurs. Ça, on en trouve quasiment sur tous les systèmes de moteur, notamment les Imax. Comme ça, c'est livré avec des vis de 5. Donc, voilà. Ça, c'est absolument essentiel. Vous allez en avoir besoin tout le temps. Le reste des vis, la plupart du temps, c'est du 2. Donc, les petites vis de frame que moi, je ne change pas forcément. Celle-ci, c'est du 2. Et ça, voilà. C'est absolument essentiel aussi. Si vous n'avez pas changé vos vis de top frame, vous allez avoir besoin de 2. Et en général, les vis de caméra comme ça sont en 1,5. Donc, du coup, j'ai aussi un 1,5 avec moi. Et pareil, c'est le genre d'outils que j'ai acheté et que j'ai doublé. D'ailleurs, j'en ai un dans ma caisse d'outils pour la maison et un que j'emmène avec moi sur le terrain. C'est le cas pour tous ces outils-là. Plutôt que d'aller les chercher dans mon sac tout le temps, le plus pratique, ça, ça ne coûte rien sur Banggood. Ça coûte une dizaine d'euros. Ça ne va pas vous ruiner. Au lieu d'en prendre un quand vous passez une caméra sur Banggood, vous en prenez deux. et vous en laissez un de votre caisse d'outils, un avec vous tout le temps. C'est super pratique. Ça évite de courir après et surtout quand on a fini de bricoler à la maison, d'oublier de les remettre dans son sac et d'être embêté sur le terrain. Donc, ça, ça reste tout le temps avec moi dans mon sac et j'ai exactement la même chose dans ma caisse d'outils à la maison pour pouvoir bricoler. Voilà, j'espère que ça aura aidé ceux d'entre vous qui démarrent dans le lobby à se faire une idée de ce qu'il faut emmener et puis peut-être que ça vous aura donné des idées. Encore une fois, si vous avez d'autres astuces que ça, vous les mettez dans les commentaires parce que ça va forcément aider des gens. C'était David pour Culture FPV. On se retrouve très, très vite sur la chaîne. Il y a plein de choses qui arrivent, des revues, etc. On va vous demander un peu de soutien au départ pour démarrer. La chaîne est jeune. Un pouce, ça nous aide. Un petit abonnement, évidemment. En plus de nous aider, ça nous fait super plaisir. Les partages sur les réseaux sociaux, ça marche très, très fort. Si vous voulez nous suivre de façon un peu pointue, vous avez une petite cloche à côté du bouton abonné en bas qui vous permet d'avoir les infos en temps réel quand on poste une vidéo. Voilà, tout ça, c'est des outils qui vont vous aider, vous, et qui nous aident, nous, à évoluer, à grandir. A très bientôt sur la chaîne. C'était David pour Culture FPV. Sous-titrage ST' 501